Il y a cinq ans, jour pour jour, l'Assemblée nationale adoptait une résolution reconnaissant le sort des réunionnais de la Creuse. Cette histoire a cessé de plus de 1600 enfants exilés de la Réunion vers les campagnes de l'Hexagone sans le consentement réel de leur famille. Au déracinement, c'est ajouté pour certains la maltraitance et l'absence de scolarisation. Aujourd'hui, nombre d'entre eux emportent les séquelles. On en parle dans un instant avec notre invité, juste après ce témoignage recueilli par Pierre Joven et Mourad Buretima. 1960, l'île de la Réunion est surpeuplée. Une erreur politique de la France va changer le destin de plus de 2000 jeunes réunionnais, dont l'un d'eux, Jean-Charles, né en 1953 à Saint-Denis. Sur cette photo, il a 15-16 mois dans les bras de sa mère, mais il va vivre le cauchemar de sa vie à l'âge de 13 ans. Quand j'ai été arraché à ma famille à la Réunion, pour être déporté ici en métropole, aguerré le 10 octobre 1966, un mois après, on m'a placé dans une ferme à faire toutes les besognes. La première nuit, j'ai dormi dans une chambre, mais le lendemain, ça a été dans le grenier sur le tas de grains. Et pour me laver et faire mes besoins, j'avais un seau et une cuvette que j'allais vider sur le tas de fumier. Mais ces gens-là n'acceptaient pas que j'évite tout ça dans leur salle de bain. Vous avez travaillé du matin à l'eau ? Du matin, oui. De 5 heures du matin jusqu'à 21h à 22h le soir. Soigner les bêtes, puis faire tous les travaux de la ferme, 7 jours sur 7. Puis j'étais battu tous les jours. Pour un oui, pour un non, on me battait. Alors qu'à la Réunion, je n'ai pas subi ces préjudices. Jean-Charles porte le matricule 268 comme son frère, le 269. Il veut aller à l'école, mais on lui refuse, comme l'indique ce document officiel. Ce garçon n'est pas doué pour les études et n'a aucune chance d'obtenir son certificat d'études. Jean-Charles souffre de préjudices moraux, psychologiques et physiques importants. Âgé de 66 ans, aujourd'hui, cet enfant, pupille de Michel Debré, n'a toujours pas de repère dans la vie. Son état psychologique l'empêche de vivre normalement. C'est toujours un retrait sur moi-même. Je me cherche et puis je n'arrive pas à comprendre pourquoi on m'a fait ça. Et avec nous ce soir, Marion Feldman, professeure de psychologie psychanalytique à l'Université Nanterre. Vous menez depuis deux ans une recherche en psychologie sur des ex-mineurs réunionnais. On vient d'entendre un témoignage très dur, très émouvant. Quels sont les différents traumatismes auxquels ces 2015 enfants ont dû faire face ? Depuis deux ans et demi, je mène une recherche auprès de ces ex-mineurs réunionnais. J'ai recueilli un certain nombre d'entretiens. Ces entretiens ont duré entre deux et quatre heures parfois. Et j'ai essayé d'identifier les différents traumatismes qu'ils ont vécus. Et en fait, il s'agit de traumatismes cumulatifs. Le traumatisme cumulatif, c'est-à-dire que c'est une accumulation de défaillances répétées de la part de l'adulte vis-à-vis de l'enfant. Première défaillance a été la séparation brutale de leur milieu familial, de leurs parents, mais quand on parle de séparation, c'est un arrachement familial et culturel, un arrachement de leur berceau familial et culturel. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement de séparation du parent, mais c'est aussi séparation de l'environnement, séparation de... Donc il y a la séparation. Mais à cette séparation, il y a eu d'autres séparations. Et la séparation, pour un enfant, c'est une source d'angoisse, de perte et d'abandon. Et donc ces enfants ont été placés souvent en foyer, en pouponnière, ont vécu des séparations diverses. Et puis ensuite, ils sont partis en métropole. Ils ont été placés en foyer. Ensuite, certains ont été adoptés. D'autres, plus âgés, ont été placés dans des fermes, comme le témoignage qu'on vient d'entendre. Et un enfant seul, qui n'est pas protégé par les adultes, est exposé à plein de choses. Donc ces enfants ont vécu des humiliations, des maltraitances. Toutes les femmes que j'ai interviewées ont subi des abus sexuels, voire violés. Je me souviens d'une femme qui me dit « On est arrivé chez ce couple et chaque nuit, le monsieur descendait dans notre lit et violait ma sœur. Et moi, je faisais la morte. » Alors, un compte rendu, un rapport a été rendu l'année dernière. Il préconise la création d'une cellule psychologique. Est-ce que vous savez où on en est ? Est-ce que tout cela n'arrive pas trop tard ? Alors, c'est évident que tous ces enfants auraient dû bénéficier de soins beaucoup plus tôt. Mais évidemment qu'il n'est jamais trop tard. Parce que les blessures sont vives et que les troubles sont massifs. Je dirais que ces enfants devenus adultes sont des grands brûlés relationnels. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre eux, dans tous les entretiens que j'ai recueillis, un certain nombre, tous, ont fait des tentatives de suicide, ont fait des séjours en psychiatrie, reconnaissent des troubles liés à l'anxiété, l'angoisse, ont des difficultés à être parents. Donc, il y a nécessité à prendre soin d'eux et d'apporter un soin adapté aujourd'hui. Vous savez où on en est ? Alors, où on en est ? Suite à cette recherche, j'ai été sollicité moi-même par le ministère. Nous avons fait un certain nombre de propositions, mais je ne sais pas où on en est aujourd'hui. Cette souffrance, elle peut aussi se transmettre ? Je crois que c'est le constat que vous avez fait. Bien sûr, ces traumatismes se transmettent à la génération suivante. Se transmettent, puisqu'ils ont été en difficulté pour se construire. Ils ont été en difficulté, je reprends une phrase de Françoise Zolto, difficulté à s'auto-materner. C'est-à-dire trouver en eux, trouver les ressources nécessaires pour pouvoir avoir une relation, un attachement sécurisant à leurs enfants. Donc, tous ces troubles, tous ces non-dits, tout ce qu'ils ont vécu se sont transmis à la descendance. Et c'est bien souvent à l'adolescence que les troubles ont émergé. Donc, des conduites à risque, de l'alcoolisme, de la toxicomanie. Et on retrouve, pour beaucoup d'entre eux, les troubles que les parents ont vécu et même que leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents ont vécu. D'où l'importance d'un suivi psychologique. Merci beaucoup, Marion Feldman. Je rappelle que vous êtes professeure de psychopathologie psychanalytique. Merci à vous.